Ce qui veut dire beaucoup de choses. D'accord. Ah voilà, au moins il y a des gens qui n'ont pas de nostalgie. Des gens qui savent que c'est de la merde. J'ai aucune idée, en vrai j'ai aucune idée de pourquoi quelqu'un voudrait runner ça. La run c'est de l'aléatoire pur. Ah, on y arrive. Bon, préparez-vous à vous régaler avec cet excellent jeu. Donc, c'est un jeu d'action en side-scroller. Un classique de la NES. Donc, runné par un runner suédua, Rich. Qui run aussi entre autres Adventure Island des Blue Dragons. Et ça commence. Donc, vous allez pouvoir voir le côté beat them all classique. On avance sur le côté. On avance en sautant parce que ça va très légèrement plus vite. Et puis, on avance dans cet univers post-apocalyptique avec notre bouclier et notre épée. Et on va tuer un dictateur dont le gang se bat avec des haches et des couteaux. Je vous ai dit le plot fait 6. C'est un peu le week-end. Donc, l'idée c'est que tous les boss vont se faire mâcher comme ça à l'épée. Donc, le principe du jeu, c'est que tout est aléatoire. Les pops de monstres sont aléatoires. Là, on va aller dans la première zone bonus du jeu. On va récupérer le premier power-up qui est caché. Il l'a eu en un saut, ce qui est plutôt bon. Pour l'instant, ça va. La run est solide. Il n'a pas eu des spawns trop pourris. Mais ce n'est pas là qu'il va y avoir les pires trolls. Donc, ce boss Iron-Arm, il a une chance de faire une parade qui peut troller. Et ça se passe plutôt mal. Ça va. Le boss peut se faire en plus rapide. S'il ne fait que d'attaquer et qu'il fait 0 parade, on le tue assez rapidement. Là, ce n'est pas super super. Là, on se dirige... On a les premiers ennemis qui nous tirent dessus en hauteur. Heureusement, on peut mettre son bouclier en l'air. Ce qui sauve. Et là, on arrive sur le pire boss de la run. Donc, à chaque fois, il va faire des roulades en dessous de nous. Et il peut en faire jusqu'à 3. De 1 à 3. Donc là, pour l'instant, il a fait 1, 2. C'est plutôt pas mal. 2, 3. Ça devient pourri. 1, 2, 3. C'est un armadillot de merde. 4 ! Ça existe ! Bon, bref. Voilà un exemple de pourquoi ce jeu, c'est complètement de la RNG. Il a fallu 10 roulades pour tuer le mob, alors que des fois, il en faut 4. Pourquoi il run ça ? Bref, là, on voit encore pourquoi pouvoir mettre son bouclier en l'air, ça sauve la vie. On se déplace dans de l'eau, ce qui fait qu'on se déplace à peu près à la vitesse d'un escargot malade, pendant que des choses nous tirent dessus et que des ennemis apparaissent devant nous. Et il est au bord de la mort. Heureusement, le boss de la zone est gratuit. C'est gobelin qui ressemble à un goût qui malade et qui se fait pourrir dès qu'il arrive en sautant. Donc, ce boss est relativement facile. Là, on va arriver sur une perle de level design. Donc, encore une fois, tout est aléatoire. Soit on a des chevaliers qui servent à rien, soit on a des gens qui nous lancent des couteaux. Et c'est juste faire droite, faire gauche en descendant et en espérant qu'on n'ait pas trop de lanceurs de couteaux. Là, ça va. Il y a pour l'instant des bons spawns. Rien qui troll trop. Là, c'est très chiant. Là, vous voyez, par exemple, le couteau qui est sorti avant même que le mec sorte de la paresse. Il va arriver au boss qui est absolument gratuit. C'est juste qu'on l'a ou dix pièces, en fait. On tape plus fort que lui, plus vite que lui et on le tue plus vite qu'il le tue. Donc, on va rester dans le même team de niveau avec toujours le même type de spawn aléatoire. Et cette fois, le mini boss du premier niveau peut apparaître en tant qu'ennemi aléatoire. Et il est dangereux parce qu'il lance des H qui font mal. Donc, il faut espérer de ne pas se le taper parce qu'il peut être lourd, surtout s'il apparaît dans notre dos. Donc là, ça va. C'est plutôt un bon stage. Que des chevaliers avec des masses. Et là, on va être confronté à notre double, un doppelganger. On va juste lui mettre des overhead. Saut épais, saut épais, saut épais. Il est mort. On va bientôt pouvoir avoir le dommage triplé. Là, il va aller dans la première bouche d'égout qu'il trouve après avoir récupéré une clé. Parce que dedans, on va trouver le boost de speed, un boost de saut et le deuxième power-up qui va nous permettre de tuer tous les boss en trois coups. Ce qui est très, très bien. Particulièrement pour les choses comme Armadillo et leur RNG immonde. Donc, les clés permettent d'ouvrir les espèces de traps dont l'animation est parfaitement logique. Et c'est à peu près tout. Sur ce stage, on va devoir se taper trois boss. D'abord Iron Arm, donc le mec qui peut faire des parades. Ensuite Armadillo et ensuite Gobelin. Donc voilà, Iron Arm pas super. Il fait plutôt les save strats le runner, mais c'était pas top top comme fight, ça allait. Et là, on va avoir un stage qui est relativement rapide, mais avec le retour du boss de la RNG. Cette fois, on le tue en trois coups, donc il est un peu moins aléatoire. Encore une fois, il peut faire de 1 à 4 roulades. Je croyais que c'était de 1 à 3, mais apparemment, this has never happened before. Il peut en faire 4. Donc voilà, on se retrouve contre lui. Et on commence par un 1, ça va. Ensuite, encore un, ça va. Il se rattrape. Et encore un. Bon, au moins ça c'est cool. Super Armadillo, la RNG, parfaite. Et là, encore une fois, Gobelin qui va arriver et qui va se faire démolir avant même de toucher le sol. Parce que c'est Gooky. Alors oui, le déplacement en sautant, c'est parce que ça va plus vite. Donc, on est dans un retour du level design de l'amour. Tu vas à droite, tu vas à gauche. T'espère que tu as les bons spawns. Sinon, c'est chiant, tu dois apparaître. Oh là 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 là. C'est fait trop laid par Sanamushi. Alors, Camboy, il va se retrouver contre le retour de Musclor qu'on tue juste plus vite qu'il nous tue. Et c'est relativement facile qu'il va être suivi d'Aeronarm, encore une fois. Faut pas qu'il fasse trop de parade. Là, c'est pas top. Oulala, il est dangereusement low en vie. Et puis, la vache, le 1 pv. C'est le 1 de Vital, mais ça passe quand même. C'était pas super comme stage. Le v1 est à 6,39. Le pv du runner est à 6,41. Le dernier niveau qui est absolument atroce avec... On a Goblin... Oh ! Goblin qui a oublié de sauter sur une plateforme et qui du coup arrête de nous lancer des Shuriken. This has never happened before. Lodopel de Gunger qui encore une fois se prend 3 overhead et meurt. C'est un bon fight, un bon stage, pas beaucoup de spawn. Au moins, le stage final était bon. Donc là, on se retrouve sur la deuxième partie du stage final. On va affronter King Shriek. Donc, vous le voyez déjà dans le mur au fond parce qu'ils n'ont pas la possibilité de ne pas faire que le mur au fond se répète. Donc, on voit déjà le boss. Alors là, les débris qui sont envoyés par le boss quand il se libère nous font des dommages si on est touché. Donc, on voit que le runner fait la safe strat. Normalement, il va taper le boss avant même que tous les débris soient tombés pour gagner du temps. Mais vu qu'il est en marathon et qu'il avait déjà 5 PV, il fait attention. Donc, tous les petits débris marrons pourraient nous faire un dommage. Il joue vraiment très très safe. Normalement, ce combat se termine avec 1 ou 2 PV parce qu'on passe à travers les débris pour tuer le boss plus vite. Et là, on se retrouve face au chevalier de Final Fantasy 1, excuse-moi, Achille, le dictateur. Et on le tue avec 3 overhead et c'est la fin de la run. GG. 7-0-4 qui reste, vu les safe strat qu'il a pris, un excellent temps. Il n'avait pas eu de chance sur le premier armadillo, mais il a eu beaucoup de chance sur le deuxième. Et il a eu quelques spawns pourri, mais d'autres stages qui étaient plutôt bien. Donc, niveau RNG, c'était mitigé. Voilà, c'était de très bonnes runs de sa part. Ça va, ça va. Donc, je conseille d'aller le suivre. C'est un speedrunner très cool. Il fait du Battle Kid, qui est un jeu NES qui a été fait récemment, qui est spécialement hardcore et très cool. Il en stream souvent. Et il commente ses runs pendant qu'il stream, ce qui est toujours sympa. Il run aussi Blue Dragon. Ce qui est pas du tout... Il joue quasiment que à des jeunesses, mais à Blue Dragon aussi. Ça sort un peu du lot. Il a aussi... Il a le World Record d'ailleurs sur Blue Dragon. Et il l'a aussi sur Adventure Island. 3. Et c'est un mec très sympa. Et du coup, après, si je ne me trompe pas, vous avez... Je suis un B3. Je suis un B3, j'allais le dire. Et... Et voilà, voilà. Ça m'étonne que tant de gens connaissent trop gens, n'empêche, dans le chat. J'ai pas eu le temps de réagir du tout, parce que la run est courte, il y a beaucoup de choses à dire. Donc en fait, ce que je viens en train de dire, c'est qu'il y a trop de gens qui connaissent trop gens. Bif, on a dit, va dormir. Pitié. Pitié. Ou... Je sais pas, spam la fin de tes liens, mais euh... Faut faire quelque chose. Bon. Du coup, je vais vous le laisser pour Shinobi, après ce commentaire éclair. Et je vais retourner mourir en attendant la run de Hyperknife Drifter. J'ai envie de dormir, mais je ne peux pas. Bravo. Nous on va faire un petit... Merci pour commentaire en tout cas. Ouais, merci. Nous on va faire un petit cut du stream. Donc ne partez pas, on revient tout de suite. Je me déconnecte pour le faire.